Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune dans le signe des poissons qui s'opposent au soleil en vierge et qui se forment ce 10 septembre pour que nous vivions une pleine lune hautement émotionnelle où il va être nécessaire de prendre du recul et de se tenir à distance des conflits. Et les mots qui me viennent là comme ça pour cette pleine lune, c'est faites de vous une priorité, ne vous sacrifiez pas pour l'autre, ne faites pas à sa place non plus, accompagnez-le, accompagnez-la, mais laissez cette personne, cet être cher avancer sur son propre chemin car vous n'êtes pas indispensable et c'est une bonne chose. Alors il y a quand même des aspects positifs dans cette pleine lune hautement émotionnelle, c'est le semi-sextile à Saturne qui nous invite à nous retirer du monde pour lire, pour écouter, pour faire silence, pour faire retraite en nous-mêmes et trouver en nous cette espèce de régénération autonome, cette paix intérieure, ce calme, cette foi qui font toutes les différences. On est vraiment invité à faire preuve de sagesse et de maturité émotionnelle avec ce semi-sextile entre Saturne et la lune, à trouver notre axe tertiel et à respirer. Parce que ça va passer. La lune, elle est conjointe à Neptune, dans le signe des poissons, donc il y a beaucoup d'eau. Et cette eau, ça génère des remous, des vagues, l'envie de fuir, de la dispersion, une forme de perchage, donc attention quelque part à pas décoller, car quand on a envie de s'extraire des dérives matérialistes, c'est bien, mais on est aussi sur Terre pour faire l'expérience de la matière, faire une belle expérience de la matière. C'est ce que la Vierge nous enseigne. Donc ne perdons pas notre connexion à la Terre, au vivant, au sacré. Et vraiment, vous allez sentir que cette pleine lune, elle nous fait partir loin. On ne veut plus être là, ça nous gonfle trop. Alors que ce qui est lourd, c'est beau, même si ce n'est pas rigolo à vivre. Alors on peut être confronté à des situations de l'heure, se sentir vraiment hypersensible, à fleurs de peau très très fragiles, démunis. Et donc avoir envie de fuir, fuir dans le sommeil notamment, ou dans des paradis artificiels, ou dans le paradis des rêves, qui nous déconnectent d'une réalité trop lourde à accepter. Rêver de cette personne, de cet être, qui peut être parti, et dans le rêve, croire qu'il est encore là. Et puis avec Neptune, on peut aussi faire des rêves très étranges, très perturbants, à la limite du prémonitoire du réel, et de nous demander ce qui nous arrive. Mais attention, parce qu'il y a un grand climat de projection, de déception, de désillusion qui règne pour cette pleine lune, et vraiment accompagné d'une sensation de perte de contrôle, de flottement, d'incertitude. Donc ça peut être une bonne chose, mais il y a un équilibre à trouver, et se donner du temps. Donc certains vont fuir, d'autres vont résister, embrassant beaucoup d'art, pour pas grand chose. Parce qu'en fait, cette lunaison, elle demande de laisser glisser, laisser filer, ne pas en faire une affaire personnelle. Et puis comme toujours avec Neptune, les apparences, elles sont souvent trompeuses, et nos interprétations sont souvent mauvaises. Donc j'ai envie de dire, c'est une pleine lune à pleurer des rivières, et au final, vite se rendre compte que, pour pas grand chose, et que ça va aller. Alors si on les pleure, c'est que voilà, ça sort. Et puis Neptune, bien sûr, c'est pas que les désillusions, car toute planète a un côté ombre, un côté lumière, et dans ce jeu clair-obscur, nous pouvons aussi nous relier à la belle lumière de Neptune, qui, par sa présence, nous permet de toucher quelque chose de rare, quelque chose de sacré en nous, un espace de connexion avec le divin, avec le mystère, avec l'invisible. Neptune, c'est une planète hautement vibratoire, inspirante, pour les artistes, les âmes sensibles, les hypersensibles, les guérisseurs, les personnes connectées, les êtres qui aiment du symbole, et elle apporte beaucoup d'imagination, d'intuition, de connexion. Au plan subtil, elle nous invite à écouter de la musique, à visiter des temples, des églises, des lieux sacrés, à aller voir des expositions d'art, à voir des films, à lire des poèmes, des recueils de sagesse. Mais elle nous invite aussi à rester reliés à la vie dans une simple et vraie présence, et non une présence artificielle, folklorique, totalement désincarnée. Alors, comme pour la dernière lunaison, Mars, il est au carré de la Lune. Donc ça va créer des tensions. Et en premier, des tensions familiales, ou avec l'archétype de la maman. La Lune, il y a beaucoup de tensions dans cet aspect, et c'est comme encore, c'est un peu la rentrée, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maman débordée, surmenée, à bout de patience, de l'enfant intenable, capricieux, colérique, prudent, ce prudence. Prudence. Prudence, patience, bienveillance, car il y a de la violence dans cet aspect, des gestes, des paroles regrettables. Laissez passer la pleine lune. Ne perdez pas le contact avec votre cœur, avec votre ventre. Respirez. Respirez dans votre cœur, respirez dans votre ventre. N'en faites pas une affaire personnelle. Mercure. Mercure, il rétrograde, il démarre sa rétrogradation. On le sent déjà là, mais il démarre sa rétrogradation avec la pleine lune. et en balance, dans le signe d'air. Donc, il nous demande d'équilibrer nos échanges, notre relationnel, et de trouver la paix, le calme et l'harmonie. Et, dans sa rétrogradation, il va s'opposer à Jupiter, s'opposer à Jupiter. Donc, il va faire grossir des situations qui, en fait, sont là pour que nous nous ayons le courage de nos opinions, quitte à déplaire. Que nous, nous osions poser des limites saines, trouver une nouvelle façon de fonctionner dans nos relations. C'est comme si Mercure et toute cette lunaison me disaient, mais trouve ta place. Trouve ta place dans ce je-tu, dans moi, nous. Trouve ta place. affirme-toi, ose dire, ose prendre la parole, exprime-toi. Et, et en fait, c'est possible parce que on a Uranus qui forme un très beau sextile à la pleine lune et qui encourage à trouver une autonomie nouvelle, à se libérer de vieux dossiers, de vieilles façons de fonctionner et à ne surtout pas ressasser le passé. Uranus, il, il est là pour nous dire avant. C'est une planète qui symbolise l'inattendu, qui symbolise le tilt, c'est la solution trouvée qui tombe du ciel. L'idée ingénieuse qui va tout changer, aérer, nous libérer, nous alléger. Donc, quelque part, en fait, c'est une énergie qui va équilibrer toutes ces taux, en fait. Ça amène des solutions, du progrès, des avancées. C'est sec. Et avec le sec, eh bien, il y a l'eau, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, quelles que soient les difficultés rencontrées, les remous, plus ou moins intenses que vous traversez, j'ai envie de vous dire branchez vos solutions et elles émergeront. Et surtout, je voudrais vous dire que j'ai bien conscience que tout ce que je vous dis, c'est plus facile à dire qu'à appliquer dans la vraie vie.com. Je suis curieuse de voir comment je vais réagir moi aussi. Mais ce que je ressens quand même, c'est que tout ce qui est en train de se mettre en place, en ce moment, c'est pour un mieux. Et une autre direction est possible. Pour cela, il suffit de ne pas s'accrocher, de ne pas résister, de ne pas être trop en colère, ce qui ne veut pas dire tout accepter. Car il y a vraiment des limites à poser. Des points sur les y, des barres sur les t, un truc typiquement vierge, je crois. Mais avant tout, avant tout ça, il y a du calme et de la sérénité à retrouver pour votre santé physique, psychique. Alors, je nous invite, je m'invite, je nous invite, je t'invite toi qui m'écoutes, à retrouver le sens de l'essentiel, de la simplicité et du sacré. Car c'est la seule véritable urgence du moment. Et le reste, c'est que de la littérature. Crise d'égo, besoin d'attirer l'attention en mode « Ah ! » Mais tu te rends compte ce qui m'arrive, tu te rends compte ce qu'il m'a fait, tu te rends compte ce qu'elle m'a dit. Mais on s'en fait, on s'en fiche. Parce qu'en fait, c'est, pourquoi pas, mais c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée pour pas grand-chose. Et comme cette lunaison forme un beau rectangle de lumière avec les nœuds lunaires, il me semble que nous allons avancer dans la bonne direction. Voilà. Je vous propose de faire un petit tirage pour terminer ce moment de partage autour de la nouvelle lune, de la pleine lune. On va prendre l'oracle des gardiennes. Et vous allez penser à une question en lien avec vos émotions. Je vous invite vraiment à faire ça. En lien avec ce trop-plein et voir ce que l'oracle des gardiennes nous propose comme solution. lune de choix, prenez des décisions pour évoluer. Voilà. Tout est dit. Laissez passer la pleine lune mais soyez dans ce mode solution pour avancer. Je vous fais des gros bisous. Je retourne à mon écriture, au Monde Journal, à ma rentrée, à ma vie de moment stressée, inquiète, à mes drames, à mes... Tu te rends compte ce qui m'arrive ? Si vous saviez. Mais voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune. Et puis peut-être que là, je pourrais enfin vous parler du Monde Journal parce que tu te rends compte ce qui m'arrive. Allez, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Sous-titrage FR